Bonsoir, bienvenue à cette deuxième séance de ce séminaire sur les colorants naturels et les colorants de synthèse. Un petit mot pour vous rappeler un peu le contexte, c'est un partenariat qui s'est créé entre trois institutions, deux écoles d'art appliqué design, les arts décoratifs de Paris, l'ENSAMA et l'INHA. L'objectif de ce séminaire est donc effectivement de travailler sur cette question du passage des colorants naturels aux colorants de synthèse. Et Marie-Yanne a eu cette merveilleuse idée de faire travailler les étudiants sur cette question pour essayer de voir s'il y avait dans la pratique de ces futurs designers textiles et couleurs un moyen de révéler des harmonies spécifiques de chacune de ces deux familles de colorants. Et donc il va y avoir un workshop qui aura lieu en janvier et une exposition au printemps de ce travail des étudiants. Donc je vais laisser la parole à Marie-Anne qui va présenter cette soirée. Merci Clément. Bonsoir à tous. Donc il me revient en tant que conseillère scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art de vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas le lieu. Et pour, je vais juste, avant de présenter nos deux intervenantes de ce soir, vous expliquer le déroulé de la soirée pour vous dire à quel moment vous pourrez voir tout ça en détail et ne, voilà, pas pendant les interventions proprement dites. Donc du point de vue du déroulé, on aura deux interventions successives. D'une part, une présentation de la part de Fanny Reboul, qui est directrice adjointe des archives départementales de l'Hérault, des fonds anciens liés à la teinture conservée aux archives départementales à Montpellier. Et ensuite, Dominique Cardon présentera un manuscrit en particulier que Fanny a eu la gentillesse de bien vouloir apporter pour cette séance, que donc vous pouvez voir quelque part, en quelque sorte en direct, en comprenant la matérialité de ce manuel, de ce livre de recettes. Et plus largement, elle nous parlera d'Antoine Jeannot dans son contexte, dans sa période, dans son contexte territorial également. Après, on aimerait, parce qu'on a été trop bavard la première fois, avoir un temps de questions-réponses avec vous, après ces deux interventions. Après quoi, la partie conférence sera terminée et on aura une autre disposition. Vous pourrez tous venir voir de plus près cette exposition que Dominique nous fait l'amitié de présenter ce soir pour vous, et qu'elle présentera, mais qui est vraiment très étroitement liée à la conférence. Donc je n'en dis pas plus, donc ça, ça sera dans la dernière partie. Deux petites choses aussi, je vous ai mis à l'entrée sur la table et en haut, une bibliographie assez importante des travaux de Dominique, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc je vous invite à la prendre. Il y a des petits flyers aussi, je pense que Dominique va parler du livre qui paraît bientôt. Aussi, il y a ces fiches, donc comme je l'avais fait la dernière fois, je vous invite pour ceux d'entre vous qui n'avez pas reçu, qui n'êtes pas déjà dans le fichier que j'ai constitué pour ce séminaire, à mettre vos noms, prénoms et votre adresse mail, parce que 8 à 10 jours avant chaque conférence, je vous envoie un petit rappel, donc c'est toujours avec le lieu de la conférence, puisque celle-ci a lieu ici, celle du 9 janvier à l'ENSAD, celle du 12 février à l'ENSAD et celle du 13 mars à nouveau ici. Donc ce petit rappel peut être assez utile. Et une chose aussi, c'est, voilà, que je vous dis, vous pouvez d'ores et déjà le noter, le travail qui va donc être mené par les élèves sera exposé dans la rotonde Colbert, donc juste en sortant, à l'INHA ici, la rotonde que vous avez traversée pour venir ici, durant la première quinzaine d'avril. Donc voilà pour les petites questions concrètes. Alors, présenter Dominique Cardon, c'est à la fois une joie et c'est à la fois très intimidant, parce que pour toute personne qui s'intéresse au colorant, Dominique, c'est quand même un monument. Donc présenter un monument, on ne peut le faire qu'en complète, de manière incomplète. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré photocopier cette biobiographie pour que, au moins, si j'oublie quelque chose, en tout cas l'essentiel est sur ce papier. Ce qui est très important, je pense, enfin en tout cas moi, en tant qu'historienne de l'art, ce que je trouve particulièrement important, c'est que Dominique a reçu et a une compétence tout à fait large liée à une double formation universitaire, une formation d'historienne, qui évidemment a conduit jusqu'à l'HDR, l'habilitation à diriger les recherches, et une formation technique dans les métiers du textile, les métiers des colorants, et les techniques d'analyse des colorants. Donc cette double compétence, ou on peut dire aussi différemment, cette compétence tout à fait plurielle, elle l'a mise en œuvre dans l'ensemble de ses travaux, qu'il s'agisse d'enquêtes de terrain, qu'il s'agisse de publications scientifiques ou pour un large public, qu'il s'agisse des conférences internationales qu'elle a organisées, etc. ou des expositions auxquelles elle a collaboré, dont elle a donné le fil rouge, tout ça vous le trouvez sur la bibliographie, et au titre de cette compétence tout à fait plurielle, elle a reçu en 2011 une distinction tout à fait importante, qui est la médaille d'argent du CNRS pour l'ensemble de ses travaux. Elle conduit toujours ses recherches autour de deux axes principaux. Le premier est l'axe qui relève plus de, je dirais, la formation universitaire d'historienne, d'archéologue, à savoir l'évolution de la production textile en Europe, et dans le monde méditerranéen, depuis l'Antiquité, entre l'Antiquité tardive et la fin du Moyen-Âge, en se basant sur des sources archéologiques écrites, et le deuxième axe, pour lequel on la connaît aussi, qui est l'histoire de l'utilisation des colorants naturels sur un temps beaucoup plus long et dans un espace littéralement mondial. Et ce matin, en venant à l'INHA, dans le RER, je lisais un article sur une poétesse, une artiste libanaise, et à un moment, un paragraphe commence par « Le monde et son jardin ». Et quand je lis ça, je me dis « mais ça, c'est Dominique ». « Le monde et son jardin », là, je trouve que ça résume vraiment. Dans cette bibliographie, j'ai amené, pour que vous puissiez, alors, au gré de ce moment post-conférence, où vous pourrez lire les panneaux, je vous invite à, évidemment, regarder, et si vous ne l'avez pas déjà, vous faire offrir, en ces temps de fête, cet ouvrage tout à fait important, qui est « Le monde des teintures naturelles » de Dominique, dans cette deuxième édition augmentée de 2014, et qui est très bientôt épuisée. J'ai amené aussi deux autres ouvrages qui sont importants, celui qui l'avait, en quelque sorte, précédé, mais enfin, qui était le tout premier, que l'on trouve au hasard des occasions, qui était paru en 1990, qui est un petit guide tout à fait utile. Et puis, celui, dans cette collection de publications, dont le mémoire de Jeannot va être le deuxième numéro, donc, ce mémoire de teinture, qui est un mémoire qui est encore en collection privée, et que Dominique a publié en 2013, si ma mémoire ne... Voilà, 2013. Alors, Dominique, « Le monde est ton jardin », mais tu as aussi ton jardin, à toi, en Languedoc, depuis de très nombreuses années, qui est un territoire, évidemment, personnel, familial, mais qui est aussi, de par son inscription dans le Languedoc, un territoire d'études, donc un territoire partagé, avec une longue lignée de teinturiers et de teinturières Languedociens, dont il se trouve qu'une partie des archives, ou une partie importante d'archives, sont maintenant conservées aux archives départementales de l'Hérault à Montpellier. Ce qui mène à vous présenter, Fanny. Donc, Fanny Reboul, qui est conservatrice du patrimoine, qui a, comme la plupart d'entre nous, une formation universitaire en histoire, histoire de l'art, et en gestion du patrimoine culturel, et qui a une carrière déjà importante au service du patrimoine, depuis 2005, au sein du Centre des Monuments Nationaux, et puis, avec assez rapidement, voilà, une sorte de fléchage sur les archives, à partir de 2008, alors que vous preniez votre premier poste dans la fonction publique de l'État, en tant que chargée d'études documentaires aux archives départementales des Alpes de Haute-Provence, à Dignes. En 2011, vous rejoignez, au sein de la promotion Germaine-Tillon, cette maison, un peu, l'Institut National du Patrimoine, qui était déjà là en 2011, oui, voilà. Donc, vous connaissez bien la maison, et à la suite de la formation initiale de l'Institut National du Patrimoine, vous prenez premier poste de directrice adjointe des archives départementales de Seine-Maritime, plutôt sur des archives plus contemporaines. Et puis, donc, depuis juillet 2015, vous avez eu cette chance de ce poste en Languedoc, dans le Sud, à mon sens, un gros poste de directrice adjointe, avec une double responsabilité, donc une responsabilité déjà énorme, parce que je crois que les archives anciennes, communales, notariales, privées, donc, aux archives départementales de l'Hérault, mais donc, voilà, dans cette ancienne province de Languedoc, sont fort importantes, et par ailleurs, une responsabilité sur la conservation, la restauration, et la mise en ligne des archives, et c'est ce par quoi vous illustrez formidablement bien notre métier aujourd'hui, en nous faisant l'amitié d'amener en direct ce manuscrit. et donc, je vous remercie vraiment beaucoup, parce que c'est très, très important, c'était une demande forte d'Isabelle Rodier, de Clément Bautier, qui organise ce séminaire avec moi, de mettre en contact le public avec les sources, avec aussi les textiles, donc je vous remercie toutes les deux beaucoup, et la parole est à vous. Merci beaucoup, Marianne. Oui, ça fonctionne. Bonsoir à tous, je suis déjà, en tout cas, ravie d'être là, d'avoir pu vous amener ce document, dont je ne dévoilerai pas trop l'histoire, ni le contenu, puisque je laisserai ce soin à Dominique Cardon, qui l'a énormément étudié. C'est un document unique, alors unique comme toutes les archives, en fait, que nous conservons aux archives départementales de l'Hérault. Nous conservons tout de même 35 kilomètres linéaires d'archives qui vont du IXe siècle jusqu'à aujourd'hui, puisque notre mission consiste, bien entendu, encore à collecter des archives, les archives des administrations, les archives publiques, mais également des fonds privés de toute période, et qui concerneraient l'Hérault, donc plus particulièrement, qui pourraient avoir un intérêt pour l'histoire de l'Hérault. Donc nous sommes installés, les archives départementales de l'Hérault, dans le bâtiment, un grand bâtiment, Pierre-Vive, à Montpellier, où nous avons toutes ces archives. Le document que nous présentons ce soir est un document du XVIIIe siècle, issu du fonds de l'intendance du Languedoc. Alors l'intendance du Languedoc, c'est une des institutions les plus importantes pour la période moderne, donc du XVIe, date de création des intendants, jusqu'à la Révolution. Donc le Languedoc avait une circonscription, une étendue beaucoup plus importante que l'ex-région Languedoc-Roussillon, et un petit peu moins que la nouvelle région Occitanie. Donc je vous le disais, l'intendant était dit intendant de justice, police et finances. C'était le premier personnage, après le gouverneur du Languedoc, vraiment l'envoyé du roi, et il avait autorité sur, comme vous le voyez, tous les domaines, par sa dénomination même. L'institution a été créée au XVIe siècle, mais c'est surtout au milieu du XVIIe siècle, même deuxième tiers, sous l'impulsion à la fois de Colbert et pour nous, pour le Languedoc, parce que les intendants ont été créés partout en France, mais en tout cas nous, pour le Languedoc, sous l'impulsion de deux intendants qui ont été particulièrement actifs et qui ont eu une belle carrière, que finalement, l'intendance a eu encore plus d'importance sur le plan économique, en fait. Donc, comme je vous le disais, un rôle important, et notamment le contrôle de toutes les activités économiques relevant, enfin, ce faisant dans la province du Languedoc, dont le contrôle des manufactures. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que ce document est arrivé chez nous. Alors, ces archives de l'intendance, qui font donc partie des archives anciennes que nous conservons aux archives départementales de l'Hérault, elles sont cotées en série C, puisqu'on a tout un système de cotation, elles représentent quand même 700 mètres linéaires. Donc, c'est vrai que c'est quand même, vous voyez, un ratio assez important par rapport aux 35 km linéaires que nous conservons en toute période confondue. Alors, je vous le disais, donc, ce document est unique. C'est un document qui est rare aussi, donc, par sa nature. Alors, évidemment, c'est une patte chiffon, le papier est une patte chiffon, donc, comme ça se faisait au XVIIIe siècle. Mais donc, c'est évidemment par les échantillons que ce document est beaucoup plus rare, puisque nous conservons aux archives départementales, donc, dans le biais, effectivement, du contrôle exercé par l'intendant, d'autres mémoires ou échantillons textiles, dont vraiment de teinturiers, mais nous n'en avons pas non plus, quand même, un nombre trop important. Rare également par son excellente conservation. Donc, vous le verrez, puisque l'objectif, c'était quand même de vous le montrer, par la fraîcheur des couleurs. Alors, évidemment, ce document a été, très certainement, bien conservé depuis son envoi, en fait, depuis qu'il a rejoint les archives de l'intendance. Ça tient aussi au fait que les archives de l'intendance ont été organisées très tôt, dès le XVIIIe siècle. Elles ont été... Voilà, alors, les lieux de conservation ont beaucoup évolué, même dès que le document a rejoint la collection des archives départementales créées à la Révolution. Les archives départementales ont connu quelques lieux de conservation. Le document n'a peut-être pas été conservé toujours dans les conditions que nous exigeons aujourd'hui pour la conservation de nos documents dans nos magasins ou dépôts, les lieux où nous stockons les archives, où on a des contrôles très précis en termes de température et d'hygrométrie. Mais en tout cas, le document n'a pas trop souffert du temps. Effectivement, il a été très peu exposé aussi, ce qui explique, effectivement, cette fraîcheur de couleurs. Alors, ce document... Vous me verrez, juste pour une petite précision, vous me verrez le manipulé sans gant. Ne soyez pas surpris. On ne manipule plus vraiment de documents, surtout, comme je vous l'expliquais, une patte chiffon qui ne risque rien, avec des gants, parce que le gant, finalement, est presque dangereux pour le papier parce qu'on sent beaucoup moins le contact du feuillet et on risquerait peut-être de le déchirer. Donc, des mains propres suffisent tout à fait pour consulter ce document. Et c'est d'ailleurs, en salle de lecture, on ne donne pas de gants blancs non plus. On compte sur la... Voilà, sur l'attention que vont porter les lecteurs. Donc, ces archives de l'intendance, donc ces 700 mètres linéaires classés en série C, donc les inventaires ont été faits au 19e siècle. Donc, nous avons mis en ligne ces inventaires. Ce sont des PDF consultables. Donc, c'est de là, effectivement, que Dominique Cardon a fait sa recherche sur ces inventaires 19e siècle, qui sont des inventaires très longs, très précis. Donc, nous allons mener un travail pour cette série concernant l'intendance du Languedoc de restructuration de ces inventaires, notamment pour les transformer en XML et permettre une recherche beaucoup plus facile en ligne sur ces inventaires, sur ces fonds. Ce qui nous permettra également, une fois qu'on l'aura mis en XML, de mettre en ligne la numérisation du mémoire de Jeannot, puisque ce document a été entièrement numérisé, mais donc, pour le lier, pour le mettre en ligne, nous attendons cette restructuration. Donc, nos missions, vous le voyez bien, je vous ai parlé de la collecte, de la conservation, c'est vraiment notre mission également principale, le classement. Donc là, celui-ci a été fait au 19e siècle. Et notre dernière mission, c'est la communication des documents, parce qu'on ne les conserve pas et on ne les classe pas s'ils ne sont pas du tout communiqués. Donc, c'est quand même, on espère toujours, en tant que conservateur du patrimoine, là, en tout cas, dans ce cas, en archives, que les archives qu'on a classées, dont on met à disposition les inventaires, vont intéresser les chercheurs, en fait, pour donner une nouvelle visibilité à ces documents. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui et même depuis quelques années avec les travaux de Dominique Cardon sur nos teinturiers du Languedoc. Merci, Fanny. Oui, c'est bon. En fait, c'est le moment ou jamais, pour moi, de remercier du fond du cœur tout le personnel que j'ai vu défiler. Puisque ça fait un certain nombre d'années que je hante les archives départementales de l'Hérault dans ce lieu actuel et dans celui d'avant. Et depuis le début, j'y ai trouvé un accueil, une générosité, une compréhension des nécessités de la recherche absolument extraordinaires. Et pour commencer, en fait, ça n'est même pas dans l'inventaire qui avait été fait au XIXe siècle, mais c'est déjà grâce à Martine Sainte-Marie, qui était à l'époque conservateur aux archives départementales de l'Hérault, et qui a eu l'idée d'organiser cette exposition avec un catalogue qui est en fait une réunion de travaux de tous les historiens qui s'intéressaient au passé textile du Languedoc, qui m'a, pour la première fois, mise en contact avec ce document extraordinaire que vous avez le privilège de voir, parce que c'est quand même beaucoup de voyages. Et le document que vous allez voir est déjà allé au Japon avec moi lors d'une exposition sur l'histoire des couleurs. Il a été exposé au musée d'art moderne de Kyoto et à celui de Tokyo aussi, je crois. Mais voilà. Alors, quand on tombe sur un document comme celui-ci, qui présente tout ce qu'un chercheur en textile peut rêver de trouver, on est tout à fait bouleversé. Je m'étais toujours promis de le publier, d'en publier le texte, de manière à ce qu'il soit accessible au plus grand nombre de gens possible. Cette promesse de mise sur Internet est extraordinaire. C'est vraiment une grande chance. Ceci dit, c'est jamais, ni sur un écran, ni sur un ouvrage, même quand les photos sont bien reproduites, rien ne vaut le contact avec un monument comme ce document. Alors, quand je l'ai vu, je m'étais dit, oui, je ferai ça. Et puis, finalement, j'ai commencé par publier un autre qui m'avait été soumis par une série de relations, tout à fait par hasard. Et quand j'ai vu l'intérieur de ce second monument, j'ai cru que c'était une copie du mémoire d'Antoine Jeannot. et rentré chez moi, j'ai comparé les écritures, j'ai comparé les recettes, puisque je prends moi aussi des photos digitales. Je me suis dit, non, c'est pas ça. C'était un document anonyme et qui était conservé dans une famille. Le chef de la famille qui m'a présenté le document venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Et j'ai compris tout de suite que c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur que de voir ce document d'abord étudié et ensuite mis à disposition du public. Il est encore maintenant conservé dans la famille de ses fils et petits-fils. Et moi, je me suis lancée à essayer de comprendre de quoi il s'agissait, puisque ça n'était pas, effectivement, le manuscrit de Jeannot. Mais en même temps, il y avait une telle ressemblance dans le propos, dans le format. Donc, on a les noms de couleurs. On a un échantillon textile qui représente pratiquement presque tous les noms de couleurs mentionnés. En face à droite, la recette précise avec des volumes, des poids, des temps de cuisson ou de bain de teinture. Donc, c'était vraiment... Je me suis dit, comment se fait-il ? Est-ce que c'était la mode dans ces teinturiers du XVIIIe siècle de faire des... Et ils s'appellent tous les deux mémoires. Donc, il y a aussi un effort de représentation systématique de toutes les couleurs et un ordre logique. Donc, je me suis lancée là-dedans et j'étais de plus en plus persuadée d'une familiarité, d'un lien de filiation entre les deux documents. Mais ce n'est que quand je me suis plongée dans un minimum de biographie d'Antoine Jeannot pour essayer de comprendre la jeunesse de ce document que j'ai compris que c'était encore plus extraordinaire que j'en avais eu l'intuition. En effet, donc, de toute façon, l'un a été rédigé à Saint-Chignon, il est daté, signé, il n'y a aucune ambiguïté sur l'auteur ni sur la date ou le lieu de rédaction, c'est celui qui est ici. L'autre était anonyme, pas de mention de date, pas de mention de lieu. Et donc, j'ai retrouvé les éléments dont je vous parlais grâce à des espèces d'indices internes. En réalité, un nom de source qui m'a mis sur la piste du lieu. Les deux lieux sont très proches l'un de l'autre, Saint-Chignon et Bisse, vous les voyez là. Ils sont au cœur, en fait, du Languedoc du DRA. Et ça n'est pas rien du tout. C'est un haut lieu de l'industrie textile française du XVIIIe siècle, tout simplement, ni plus ni moins. Le lien, il est très fort parce que la manufacture de Bisse que vous voyez en haut avait été fondée par un certain sieur Gaja, un carcassonné, et qui va être le premier maître teinturier qui va venir à la manufacture réaliser toutes les couleurs sur ces draps qui sont fabriqués là. Les manufactures ont toute la filière depuis le filage de la laine qui est donné à l'extérieur mais des fileuses du village ou des environs jusqu'au moment où on emballe les draps et on les envoie vers le levant. Alors, le premier teinturier de cette manufacture, ce n'est autre que le père d'Antoine Jeannot, Jacques Jeannot, qui vient exprès de Carcassonne, monter la teinturerie de cette manufacture. Et comme pour tout teinturier, la première chose importante qu'il regarde, c'est l'eau, la qualité de son eau. Et c'est grâce à la réflexion de Paul Gou, qui va lui succéder à la tête de la teinturerie de la manufacture de Bisse, qu'on arrive à remonter toute cette filière d'influence et de connaissance. Jacques Jeannot a deux fils qui survivent, beaucoup d'enfants meurent en bas âge à cette époque-là. Antoine, qui est l'aîné, qui va rédiger ce mémoire, et son frère cadet, Étienne, qui lui va rester à Bisse et être le teinturier de la manufacture de Bisse pendant une grande partie avant Paul Gou. Parce que le créateur de cette manufacture est un et il a beaucoup de bonne volonté, mais c'est un très mauvais financier. Donc il fait faillite et Jacques Jeannot et son fils aîné Antoine vont s'installer à Saint-Chignan en 1719, laissant le jeune frère plus tard remonter la teinturerie quand ce sera racheté par d'autres propriétaires. Et là, Antoine et son père qui vont s'installer dans la maison que vous voyez au milieu, en haut à gauche, vont avoir à faire une alimentation en eau différente et très importante également. Donc eux vont se servir de l'eau du Vesnobre qui traverse Saint-Chignan et qui est dérivé pour les usages industriels dans un canal qui a été construit à l'instigation de l'abbé. L'abbéi est ici. Le canal suit à l'intérieur des remparts anciens et dessert une première manufacture qu'on appelle de Tournefeuille ou de Saint-Agnan créée à la fin du XVIIe siècle. Puis, une autre manufacture royale. C'est tout à fait particulier à Saint-Chignan d'avoir deux manufactures royales intramuros, la manufacture qu'on appelle de Saint-Chignan ou Désert et qui est absolument contigu avec la teinturerie d'Antoine Jeannot qui elle-même donne à l'arrière sur des prés où on étend les draps et où on fait sécher les teintures sous les yeux de l'évêque de Saint-Ponce qui a un château à Saint-Chignan et qui les surveille avec beaucoup de malignité. On va voir ça plus tard. Alors, l'eau est différente. J'ai fait analyser les eaux de Bise, des différentes sources et de la rivière et puis ensuite, évidemment, celle de Saint-Chignan et celle de Saint-Chignan est particulièrement douce. Elle est peu chargée en cuivre, elle ne contient ni fer ni aluminium et c'est quelque chose qui a dû beaucoup apprécier Antoine Jeannot et son père tant que son père a continué à travailler avec lui. À l'époque où il s'installe, c'est un choix judicieux d'une part parce que ça ne les éloigne pas trop de Bise ou ils gardaient de la famille mais en plus parce que Saint-Chignan et qui n'a pas été étudié à fond, il y a eu des thèses sur la draperie de Clermont-Lérault, il y a eu des thèses sur la draperie du Languedoc dans son ensemble, il n'y a pas eu de thèse à proprement, enfin dédiée à Saint-Chignan qui, grâce aux archives départementales de l'Hérault et les efforts de compréhension du contexte que j'ai fait, se révèle comme particulièrement importante. Le premier inspecteur des manufactures qui s'installe, qui commence à donner des statistiques précises, qui s'appelle Claude Carbon en 1730, fait état de 11 drapillés avec 140 métiers battants qui produisent 3592 pièces de Londres un second par an, ce qui nous donne une moyenne d'au moins 10 par jour. Là, j'ai été, j'ai sous-estimé, en fait, c'est une estimation qui ne date pas de 1730 que je vous ai mis sur la diapo. En réalité, c'était déjà beaucoup plus important parce que quand on parle de 140 métiers battants, il faut imaginer le double de tisserands, 280, puisqu'on a des métiers en très grande largeur, il n'y a pas encore de navettes volantes qui va être inventées plus tard en Angleterre et donc, chaque métier demande qu'un tisserand de chaque côté se renvoie la navette l'un à l'autre, plus au moins une caneteuse ou un caneteur pour préparer les canettes qu'on met dans les navettes. Donc, il s'agit de demi-pièces, je vous ai parlé de 3592 pièces par an en 1730, ça va augmenter, c'est déjà c'est vraiment un bon début mais ce ne sont que les débuts d'une expansion phénoménale. La manufacture royale qui est juste à côté de celle d'Antoine Jeannot, elle, pendant la même durée, en un an, elle produit 952 pièces plus 41 pièces de draps encore plus fins que les longs draps secondes qui sont vraiment le drap standard que vous avez ici, vous avez ici un équivalent moderne. Et l'autre manufacture royale produit 660 pièces de l'ondra secondes. Au total, c'est une production phénoménale avec une population donc de travailleurs du textile considérable et il y a beaucoup de mouvements sociaux au fil qui dépendent des fluctuations du marché. On va parler du marché. Chacune de ces pièces est tissée à l'état de pièce mais une fois qu'elle a été tissée et foulée donc qu'elle est prête à teindre on la coupe en deux pour donner plus de choix de couleurs aux clients du Moyen-Orient. Et les dimensions dans lesquelles ces pièces partent vers le Moyen-Orient sont chaque demi-pièce donc on les appelle pièces à partir de là mesure de 17 mètres 82 à 20 mètres plus de 20 mètres en moyenne 19 mètres elle mesure en largeur 1 mètre 39 donc c'est un tissu très large et elle pèse 10,35 kilos donc faire réaliser 3592 pièces de Londres un second en une année ça veut dire pour le teinturier teindre 12 à 13 pièces par jour sans compter aucun jour chômé on compte à peu près 80 jours chômés en ancien régime mais on ne peut pas être sûr ça fait 68 kilomètres de tissu 84 889 mètres carrés de tissu un poids de 37,177 tonnes métriques pourquoi est-ce que je vous dis tout ça parce qu'en fait on a là des procédés de teinture une teinture à très grande échelle à ce qu'on appelle l'échelle industrielle même de nos jours on a des procédés qui se reproduisent donc une fiabilité et une standardisation des procédés qui sont importants à mentionner pour ceux qui n'auraient pas encore l'idée que les industries d'ancien régime étaient réellement des industries à grande échelle c'est un de mes combats permanents bon or à part toutes celles qui sont mentionnées blanc de neige mais c'est très rare elles sont presque toutes teintes et c'est la couleur des teintures qui assure les débouchés auprès des clients du Moyen-Orient qui sont très nombreux puisque il y a non seulement toute la population de l'Empire ottoman et du Levant de l'Egypte mais aussi à partir de la Turquie actuelle tous ses départs vers la Perse et jusqu'à l'intérieur de l'Asie centrale en a témoigné la peinture de Vernet qui a montré pour l'intérieur du port de Marseille essentiellement au premier plan se trafiquent des balles de draps qui partent les draps parmi lesquels ceux teints par Jeannot qui partent du port de Marseille et qui arrivent dans les différents endroits la production est considérable et va ne faire qu'augmenter jusqu'au 3ème quart du 18ème siècle et la clé du succès en quelque sorte à part la qualité évidemment du tissage mais peut-être encore plus que celle-là c'est la variété et la beauté et la solidité la qualité des couleurs et des teintures pour assurer le renouvellement des gammes de couleurs et satisfaire au goût extrêmement raffiné mais assez différent des populations de différentes couches de populations des différentes échelles il y a ces cartes qu'on appelle des montres ou des assortiments qui sont envoyés qui font la navette entre les facteurs des drapiers et des teinturiers au Moyen-Orient et les teinturiers à qui on commande de reproduire toutes ces teintures vous voyez ici que dans les ballots vous comprenez pourquoi on divisait les pièces en deux donc vous avez un extraordinaire assortiment de couleurs les ballots peuvent contenir entre 2 x 5 ou 2 x 4 ou comme ici 2 x 3 certains assortiments n'ont aucun nom de couleur donc on procède par comparaison visuelle le teinturier doit avoir un petit échantillon du tissu pour être sûr qu'il va satisfaire à la demande qu'on lui envoie dans d'autres cas plus favorables on a les noms des couleurs qu'on ne doit pas voir d'ici il y a d'assez nombreuses montres ou assortiments comme ceux-ci conservés aux archives départementales de l'héros ils sont très précieux pour l'histoire des noms de couleurs mais comme on n'a pas les procédés qui permettent d'obtenir ces couleurs on n'a pas tous les éléments on a les éléments que quand on a justement comme le mémoire de Jeannot toutes ces données et que quelqu'un a pris la peine de les exposer en détail c'est ce que fait Antoine Jeannot alors Antoine Jeannot commence son papa repart à Bise où il vivra ses vieux jours et Jeannot commence à produire pour tous les drapiers indépendants et plus ou moins on est à peu près sûr qu'à certaines époques en tout cas il est le seul teinturier le seul maître teinturier à produire pour tous les drapiers indépendants ce qui représente un ouvrage considérable à l'époque même l'évêque de Saint-Ponce qui est un de ses pires ennemis va écrire Monsieur Jeannot aventurier sujet à caution aussi inquiet aussi haut et aussi dangereux qu'il est bon teinturier tout cela parce que Jeannot est un rebelle en fait c'est quelqu'un qui a un sens aigu de la justice de l'importance de ses connaissances qui est sûr de lui et qui n'est pas prêt à se laisser disons persécuter par qui que ce soit y compris un inspecteur de la draperie qui est nommé en 1741 donc tout se passe très bien il a une production appréciée et croissante jusqu'au moment en 1741 où arrive ce monsieur Pierre Astruc dont on apprendra plus tard qu'il est lié par des liens de famille avec les propriétaires d'une des manufactures et qu'il est associé en secret avec le propriétaire de l'autre manufacture donc on apprend également plus tard et grâce à Jeannot que toutes ces manigances et toutes ces persécutions ont pour but d'intimider voire d'éliminer tous les drapiers et teinturiers qui lui résistent de manière à capter pour les deux manufactures royales de Saint-Chignon la production textile donc il fait très fort il arrive en avril une semaine après il a distribué je ne sais combien d'amendes assez graves aux tisserands aux fileuses tout le monde c'est une pluie d'amendes et il vise avec beaucoup d'intelligence il vise le teinturier en renom de la ville donc Antoine Jeannot et il vise aussi avec énormément d'intelligence comment il pourrait lui faire le plus de mal et comment il peut lui faire le plus de mal c'est en lui confisquant une pièce d'écarlate qui est le tissu le plus cher parce que c'est celui qui consomme le plus de cochenilles pour le réaliser pour réaliser cette couleur et la cochenille qui vient d'Amérique est exportée par les espagnols qui en ont encore le monopole et elle arrive en France malgré les liens des dynasties françaises et espagnoles à l'époque elle arrive moins chère dans le sud de la France qu'en Angleterre par exemple ou en Hollande mais elle arrive quand même à un prix qui est d'autant plus élevé que le roi Louis XIV avait imposé une quantité minimum pour des couleurs qu'il appelle les trois couleurs hautes qui sont des couleurs à base de cochenilles donc il impose une utilisation d'une livre trois quarts de cochenilles pour l'écarlate pour le soupe vin et pour le cramoisi des rouges un peu plus violacés donc en fait c'est une perte de temps parce qu'il arrête littéralement il confisque et il découpe des morceaux de drap qu'il envoie jusqu'au premier ministre de l'époque à l'intendant en fait pour faire honte à Jeannot pour le tourner en ridicule sous prétexte comme vous le voyez que son écarlate est affamée et doublement une autre accusation c'est que Jeannot aurait utilisé de la laque l'insecte à laque qui est une source de teinture rouge également au lieu d'utiliser la cochenille grâce à Fanny et à la générosité des archives on a pu faire sortir cette non seulement faire sortir cet échantillon que vous voyez pour en faire l'analyse colorimétrique grâce à un spectrophotomètre à l'époque je n'avais pas la possibilité de venir aux archives avec cet instrument qui nous a dans un premier temps montré que l'écarlate en question n'était ni affamée ni pas du tout affamée comme disait puisqu'il a autant de saturation que le groupe des meilleures écarlates qui sont attestées comme telles dont une matrice d'écarlate conservée aux archives également et vous voyez qu'en termes de couleur il est aussi rouge que les autres enfin il est dans le peloton de tête disons des écarlates que j'ai pu analyser jusqu'ici malgré ça donc oui et également quant à ce qui concerne la LAC on a eu l'autorisation exceptionnelle de prélever un demi-fil de l'échantillon qui a été analysé en chromatographie liquide haute performance à l'université de Glasgow donc là c'est la collaboration européenne qui a joué et qui a révélé que les colorants présents sont ceux de la Cochenille et pas du tout de la LAC ils sont bien distinguables par l'analyse alors néanmoins les persécutions continuent Jeannot se retrouve ruiné dans la mesure où les drapiers renoncent à lui donner des draps atteints puisqu'ils vont être confisqués découpés qui vont recevoir des amendes et donc petit à petit les deux manufactures royales captent effectivement toute la clientèle des drapiers pour la teinture Jeannot est ruiné il est obligé de mettre ses appareils tout son équipement de bassines de cuivre cuivre étamé des choses très coûteuses parce que c'est une chaudronnerie énorme en gage et il est ruiné complètement il ferme ses deux teintureries il en avait monté une autre hors les murs parce qu'il n'arrivait pas à suivre à la demande et il est obligé de prendre un poste de maître teinturier dans l'une des deux manufactures royales ce qui prouve quand même qu'il était très très reconnu comme teinturier et c'est là qu'on va voir son magnifique mémoire c'est la seule arme qui lui reste il n'a plus un sou il est désespéré il a un sursaut il a vraiment la fierté de son travail la conscience de son expérience puisqu'il a déjà 44 ans à l'époque il est né en 1700 et sa manière de réagir ça va être l'affichement l'affichage de son savoir il réalise un premier mémoire avec tous ses échantillons et il l'envoie à l'intendant à la mi-avril le document que nous avons ici est signé de lui mais il est daté du 31 mai alors là c'était un casse-tête je n'arrivais pas à comprendre comment qu'est-ce qui s'était passé entre temps en réalité le premier mémoire il est peut-être à Paris aux archives il est peut-être perdu il a certainement été communiqué à Jean Hélo parce que des indices internes tendraient à montrer que Jean Hélo a profité disons des procédés décrits par Jeannot et petit à petit au fil du temps Jeannot s'aperçoit que ce mémoire n'a pas eu l'effet qu'il ait escompté puisque l'intendant l'a fait suivre il en réalise un second en mai où il ajoute des considérations sur principalement des teintures qui font à l'époque des bas comme l'écarlate donc c'est un mémoire c'est le premier mémoire qui expose de manière systématique et logique dans l'ordre des opérations techniques toutes les manières de réaliser les teintures grand teint qui étaient mentionnées dans les règlements colbertiens c'est vraiment un monument exceptionnel et ça donc six ans avant la publication du traité de Jean Hélo qui était la personne chargée de veiller aux teintures dans toute la France et qui a été publiée imprimée donc diffusée mais qui n'était pas accompagnée d'échantillons donc Jeannot commence par le bleu et vous allez voir que nous avons beaucoup travaillé sur l'échelle des bleus de Jeannot parce que les bleus sont les bases d'une part des verts une fois qu'on a toute la gamme des bleus on peut mordenser tous ces tissus à la lin et au tartre et ensuite il y aura un bain commun de teinture jaune qui va donner toute la gamme des verts mais toute cette gamme des verts dépend du fond de bleu essentiellement puisque le procédé qu'il explique pour les jaunes est le même il y a juste une histoire d'ordre dans lequel on passe les pièces dans les jaunes mais c'est vraiment essentiellement les degrés de bleu qui produisent tous ces magnifiques verts c'est aussi la base de la gamme des violets alors là on en a aussi dans le document et puis de la gamme des gris les teinturiers du 18e siècle sur drap ont la même fascination pour le gris ou les gris que les teinturiers sur soie japonais du 19e siècle ils reconnaissent tous une gamme de gris absolument étonnante et très raffinée donc Jeannot écrit ce premier mémoire et il le complète deux mois plus tard alors qu'il n'a toujours pas été reconnu qu'il est toujours dans la misère et dans une situation extrêmement précaire il le complète par une étude sur trois couleurs qui sont en train de devenir très très à la mode au levant et pour lequel les teinturiers surtout anglais qui ne sont pas astreints à des règlements sur la teinture sont en train de proposer de bricoler des manières de nuancer qui ne relèvent pas du grand teint qui font appel à des bois tinctoriaux exotiques de faible solidité ou alors des astuces pour agir sur le pH comme utiliser de l'urine putréfiée ou des acidifiants des agents acidifiants alors que Jeannot propose de reproduire les mêmes couleurs avec les procédés de grand teint ce qui suppose vraiment une très grande expérience alors vous voyez là un cramoisi ah oui il faudrait qu'on voit le powerpoint à ce stade voilà donc on voit ici le cramoisi le fond de bleu nécessaire pour obtenir ce soupe au vin de manière solide alors que les anglais font juste une teinture avec la garance mélangée à la cochenille et trouvent des agents pour pousser vers le violet comme l'orceille ou l'ammoniaque enfin des choses qui ne sont pas du tout considérées comme de grand teint la dernière couleur c'est le céladon qui est une espèce de rage alors j'ai fait toute une conférence sur le céladon en Corée il n'y a pas longtemps il y a un renvoi de mode la mode du céladon les porcelaines qui arrivent de Chine et de Corée en Europe où il y a une véritable folie pour du céladon l'astré qui est le le grand best-seller du 17ème et du début du 18ème et où le berger céladon est supposé être avoir un costume orné de rubans verts pâles et du coup au 18ème siècle une espèce de course à la reproduction de ce vert qui doit être à la fois très pâle donc un bleu très 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 clair en même temps un peu vert mais il ne faut pas mettre trop de teinture jaune et légèrement grisée donc c'est vraiment c'est très délicat comme couleur et très difficile à faire par les procédés grand-teint donc Jeannot s'illustre et à ce stade enfin ses efforts portent il écrit également un mémoire où il a consigné toutes les injustices et tous les abus de pouvoir de l'inspecteur et finalement l'inspecteur est déchu de ses fonctions et il en nourrit un dépit tel qu'il va mourir soudainement quelques semaines après et donc Jeannot à ce stade est reconnu remercié d'avoir justement par ses collègues drapillés de Saint-Chignon d'avoir su s'élever contre cette persécution générale et l'un d'entre eux s'associe avec lui donc plus de problèmes d'argent et il recommence à développer une activité très importante de teinturerie là-dessus arrive l'année de la garance en 1747 de nouveau les teinturiers anglais ont trouvé le moyen de bricoler la teinture à la garance en fait ce n'est pas du tout péjorative ce que je vous dis on a deux systèmes un système qui est encadré par des règlements et qui est des règlements qui sont motivés par un souci de qualité et on a là l'économie de la qualité sur laquelle les historiens français se sont penchés dernièrement qui a pour but de fidéliser les clients finalement puisqu'il y a un tel espace de temps et une telle distance qui sépare les teinturiers de leurs clients si les clients ne peuvent pas avoir confiance dans la qualité des teintures à un moment la chaîne est rompue et tout s'écroule alors les anglais ne travaillent pas suivant le même système dans la mesure où les draps sont produits cette qualité là principalement dans l'ouest de l'Angleterre ils sont envoyés en blanc à Londres à Londres il y a une pléthore de teinturiers en bon teint ou en moins bon teint qui ne sont régis par aucun règlement et donc ce sont les grossistes en quelque sorte les gens qui vont faire commerce avec le Moyen-Orient qui choisissent les draps pour leur haute qualité qui choisissent les teinturiers en lesquels ils pensent pouvoir avoir confiance et en fait il y a une plus grande liberté et un plus grand un caractère beaucoup plus aléatoire et ce qui permet en même temps une plus grande liberté d'expérimentation et donc tous les progrès de la teinturerie du 18ème siècle sont à la fois fait en France avec le souci de la qualité et en Angleterre pour l'espèce de liberté d'innover et de se planter quand ça ne marche pas donc là on fait remonter jusqu'au teinturier du Languedoc que des rouges de garance extrêmement vifs apparaissent au Moyen-Orient et qu'il faut absolument arriver à les imiter de préférence en bon teint alors là c'est le grand délire tout le monde essaye sa petite idée ils essayent du sel par exemple de mordenser avec du sel de mer carrément donc vous voyez le résultat pas très heureux pour le drap assez corrosif et puis les sources d'approvisionnement les eaux calcaires ou non calcaires jouent beaucoup et beaucoup de charlatans s'immiscent dans le problème des amateurs chimistes en même temps on dit charlatans mais c'est des gens qui essayent de faire progresser la chimie sans avoir les éléments de chimie organique qui vont être mis en place vers la fin du 18ème siècle par Lavoisier et ses collègues tout ça énerve considérablement Antoine Jeannot parce qu'en fait il pense que c'est quand même relativement facile de faire des beaux rouges de garance vifs et qu'en plus ils ne doivent pas être très vifs puisque au Moyen-Orient on préfère des rouges un peu foncés pour lesquels les teinturiers Languedociens ajoutent de la noix de Galles donc cette année se termine par un duel un duel de teinture où un des inventeurs qui entre temps a obtenu une pension du roi assez conséquente le roi ne voulant pas trop mettre d'argent quand même se défausse aussi sur le parlement du Languedoc en demandant qu'on complète cette pension par une pension encore plus conséquente annuelle pour le sieur Albert lequel sieur Albert encouragé par ses premiers succès commence à inventer des procédés de verser la don de tout ce qu'on veut en fait il a toujours une idée brillante et il a le malheur de venir montrer ses expérimentations à Saint-Chignon où Jeannot l'attend et donc ils organisent il est organisé on ne sait pas exactement par qui cette espèce de duel en parallèle deux teintures à la garance une par les procédés bon teint une par les procédés d'Albert et comme vous le voyez tout le monde tous les spectateurs s'accordent pour dire que le rouge de Jeannot est bien plus beau que celui d'Albert là-dessus évidemment le roi qui avait donné une pension les états l'intendant sont plutôt fâchés et donc ils convoquent Jeannot et lui disent que si il ne se tait pas à l'avenir il va lui arriver des tas d'ennuis et c'était vrai il y a quelques personnes qui se sont retrouvées embastillées on en connaît des plus célèbres que Jeannot donc les gens savaient que ce n'était pas des menaces en l'air et à partir de ce moment-là on perd la trace directe d'Antoine Jeannot mais on ne perd pas sa trace indirectement parce qu'on voit qu'il est de nouveau le seul ou peut-être un des deux teinturiers de Saint-Chignon et qu'à partir de ce moment-là on a des statistiques extrêmement précises de la production de toutes les jurandes et de toutes les manufactures royales jusqu'à la Révolution et il se trouve que la jurande de Saint-Chignon est incomparablement à une production incomparablement plus importante que celle des manufactures royales aussi bien celle de Bise que les deux de Saint-Chignon même si on envisage qu'Antoine Jeannot était l'un des deux teinturiers qu'il y en avait un autre ça fait une production extrêmement importante comme vous le voyez j'ai fait les calculs pour vous sa moyenne annuelle pour toute la période est de 6084 pièces de drafin de Londres un second pour la plupart ça fait 116 kilomètres de tissu une superficie de 160.216 kilomètres carrés un poids à sec de 63 tonnes 21 pièces atteintes par jour je dis poids sec mais vous imaginez le poids parce que les pièces en question elles sont manipulées humides une fois trempées pour pouvoir absorber les mordants et les teintures donc c'est une évidemment un maître teinturier était entouré d'apprentis de compagnons de sa famille de son fils ce sera le cas d'Antoine Jeannot mais vous imaginez d'une part l'effort physique c'est un véritable sport que la teinture à cette époque là et ensuite l'intelligence de la gestion des équipements puisqu'on a différents types de chaudrons suivant la couleur qu'on veut réaliser et les passages de la cuve des bleus au mordansage au cuve de mordansage et au cuve de teinture c'est impressionnant aussi bien du point de vue énergie physique des pensées qu'au point de vue intelligence de la gestion et évidemment du point de vue goût des couleurs esthétiques voilà c'est ça qu'il faut comprendre d'Antoine Jeannot et de ses collègues il est particulièrement on le voit indirectement parce qu'on voit dans les archives de l'héros passer des dossiers sur les couleurs de feu comme ces écarlates qui sont encore poussées vers l'orange par un pied de fusté et qui est proprement probablement Jean-Antoine Jeannot est l'un des premiers où il est dans la foulée des premiers teinturiers qui innovent en mettant ce pied de fusté avant de teindre en écarlate il est aussi au front pour la découverte de procédés grand teint de Céladon vous voyez là des Céladons qui sont eux au contraire qui sont faits avec des nouvelles inventions avec le bleu de Saxe on obtient un Céladon avec un bleu de Saxe très clair mais c'est absolument fragile à la lumière et tout et Antoine Jeannot se distingue aussi lors d'une affaire des Noirs qui sont sur des pieds de bleu très foncés pour obtenir un noir grand teint il faut un pied de bleu d'un minimum d'intensité et de degrés de sombre je ne sais pas comment on dit sombreur sombritude bon d'obscurité disons et à un moment il y a une rafle de tous les Noirs qui sont produits à une telle année en Languedoc parce qu'il y a des problèmes avec les clients du Moyen-Orient et les Noirs de Saint-Chignan donc en partie de ceux de Jeannot ou peut-être tous de Jeannot se distinguent par le fait qu'ils supportent complètement les débouillis qui sont des tests de teinture en fait c'est des bains extrêmement corrosifs qui sont dont la composition est calculée pour décrocher la plupart des colorants connus à l'époque donc Jeannot continue à être présent par la qualité de ses teintures bien qu'indirectement là-dessus j'ai eu envie qu'il survive non seulement comme ça indirectement et par ses publications mais aussi le proposer à des étudiants et des jeunes designers qui revivent réellement et il fallait évidemment commencer par s'attaquer à l'échelle des bleus puisque comme vous avez vu c'est la base de nombreuses autres couleurs et aussi c'était le gros point d'interrogation c'est ce que vous allez voir avec l'exposition après c'est que à l'époque donc on a des procédés qui mettent en jeu des milliers de litres d'eau chaude des centaines de kilos de pastels à granates alors déjà il est impossible dans l'état actuel des choses en Languedoc de reproduire l'échelle des bleus de Jeanneau à la même échelle il y a aussi le problème d'approvisionnement en source de colorant bleu puisqu'on ne produit plus en Languedoc de pastels à granates on cultive et on produit du pastel de l'indigo de pastel depuis quelques années grâce à des amis dont certains sont encore en vie et d'autres sont morts mais ce qu'on produit c'est du pigment c'est à dire une poudre que vous verrez vous avez ici le pastel sous sa forme de pigments et de coques donc comme c'était fait à l'époque et sous la forme de poudre donc est-ce qu'on obtenait les mêmes résultats le procédé du 18e siècle c'était de monter la cuve avec beaucoup de pastels et ensuite quand la fermentation biologique arrivait à produire la réduction de l'indigo sous sa forme à la fois soluble et incolore on dopait la cuve avec de l'indigo de la poudre d'indigo qui était importée des Antilles à l'époque principalement les Antilles françaises ce qui permettait d'avoir moins de pâté au fond de la cuve moins de boue en fait et plus d'intensité de bleu plus rapidement donc comment est-ce qu'on arrive à reproduire ces bleus à l'heure actuelle sans pastel à granate vous allez voir donc on s'est demandé avec quelques amis du monde entier si leurs sources de bleus du Japon d'Asie du Sud-Est d'Afrique du Sud de la France permettaient de reproduire ces bleus et donc là vous allez avoir un petit peu de suspense vous allez voir vous-même mais en tout cas ce que je voulais arriver à savoir c'est si on pouvait les comparer aussi de manière fiable et précise donc ça fait plusieurs années déjà j'ai lancé une campagne de mesures colorimétriques donc là vous voyez comment on traduit justement ces degrés de bleu par on ne peut pas mettre de données de procédés dans ce cas là puisque c'est un procédé unique pour tous ces bleus c'est une question de temps d'immersion d'état de la cuve plus ou moins épuisé ou plus ou moins concentré et donc ce qu'on peut comparer c'est le résultat en termes alors ça permet aussi ces mesures colorimétriques du moment qu'on a un appareil transportable comme celui-ci de comparer avec des séries de documents du même type qui sont conservés dans des endroits très éloignés les uns des autres donc là c'est à Londres où nous sommes en train d'étudier les archives d'une famille de teinturiers les Crutchley sur trois générations avec 16 gros livres pleins d'échantillons et à chaque fois chaque échantillon va donner cette série de mesures qui situent chaque couleur chaque nuance dans l'espace cielab de manière unique donc un point précis dans cet espace qui est déterminé par trois axes l'axe du plus clair 100 au noir absolu 0 l'axe des gris des intensités plus ou moins chargées en couleurs si vous voulez plus ou moins saturées et puis l'axe des rouges au vert des verts au rouge plus exactement et l'axe des bleus au jaune et on peut l'exprimer autrement par le C qui est donc le degré de saturation mais ça ça se fait par des calculs à partir des données L, A, B et puis par des angles de teinte qui vont donc vous voyez du magenta au bleu au vert au jaune et retour au magenta donc ces trois séries de paramètres permettent de définir extrêmement précisément une couleur et définir cette couleur vous voyez ce que ça permet donc des comparaisons vraiment précises et pertinentes indépendantes de l'éclairage sous lequel on voit les textiles de vérifier l'exactitude des reproductions qu'on aurait envie d'effectuer même avec des colorants synthétiques a priori pourquoi pas et de proposer aussi des identifications parce que de nombreux comme vous avez vu des montres sont montres des tissus mais ne disent pas de quelle couleur on les désignerait et notamment chez les anglais il y a beaucoup d'échantillons qui ne sont pas des mémoires ni des montres qui sont simplement des espèces de traces que gardent les teinturiers de ce qu'ils ont fait au fur et à mesure donc on a dans l'ouest de l'Angleterre en particulier des mètres cubes de documents avec des quantités de nuances de textiles extraordinaires et un de mes espoirs c'est d'arriver à délimiter un espace une espèce de territoire de chaque nom de couleur et ensuite proposer quelle que soit l'origine du document on peut au moins dire cette couleur là je ne sais pas comment un tel l'appeler mais en tout cas elle a les mêmes caractéristiques colorimétriques que cette couleur qu'un autre teinturier appelé de cette manière donc c'est une source potentielle d'inspiration extraordinaire la recherche que nous avons menée sur les bleus vous allez la voir je vous en parlerai un peu plus la grosse surprise alors elle continue la grosse surprise c'est qu'on s'est aperçu que toutes les plantes d'usage historique connues toutes les plantes indigo dont on sait qu'elles ont été utilisées dans le monde entier et qui faisaient partie donc de notre échantillonnage sont capables de reproduire l'échelle des bleus d'Antoine Jeannot bon ça il faut un bon teinturier et puis quelques expérimentations mais vous voyez que par exemple Aboubakar Fofana qui est franco-français et malien arrive notamment ça a été le premier paradoxalement le plus dur ça a été de reproduire les bleus clairs sans virer vers le vert sans virer vers le jaunâtre sans virer vers trop de bleu perdre du bleu sans gagner du jaune c'était inattendu tant qu'on n'a pas fait les expériences on ne peut pas savoir c'était aussi le but de la manœuvre et paradoxalement la plante qu'utilise Aboubakar qui est la liane indigo traditionnelle pour les teintures à l'indigo du Bénin toute l'Afrique tropicale subsaharienne un peu humide ont permis de reproduire la gamme des bleus mais c'est une plante qui donne paradoxalement qui donne des bleus trop foncés en fait tout le haut de la gamme que vous avez ici était trop foncé ne pouvait pas être comparé avec les bleus de Jeannot et au contraire les bleus clairs étaient très bien on ne le voit pas sur les photos mais vous verrez en vrai à tel point qu'on est en train de démarrer une thèse sur la phytochimie de cette plante qui se révèle tout à fait intéressante elle a comme caractéristique grâce justement à ces mesures colorimétriques on s'en est aperçu elle a comme point commun avec les bleus de Jeannot d'être assez rouge dans les bleus foncés alors que les autres sources ne donnent pas autant de rouge alors Jeannot ça s'explique parce qu'il ajoutait des racines de garance dans sa cuve à indigo et Aboubakar Fofana n'ajoute rien du tout c'est juste la plante en question qui a cette cette pointe de rouge dont on espère trouver l'origine par une analyse phytochimique de la plante donc du coup la question étant déblayée en tout cas grossièrement ça ouvrait la porte à la reproduction de tous ces couleurs composées donc dans la série de cahiers que je m'apprête à publier il y aura donc non seulement le pied de bleu mais aussi ce qui arrive à l'échantillon ensuite c'est à dire le mordansage le bain de teinture dans ce cas c'est un bain de teinture en gaude et puis suivant les teintes comme verre d'olive des olives il y en a 4 ou 5 je pense qu'on pourrait peut-être les montrer les verres d'olive de Jeannot Paul Gou on en avait encore plus jaune c'est après je crois oui là ça commence en bas à droite vous avez le verre d'olive verre d'olive tout simple et puis ensuite les autres pages on a le verre d'olive pourri et on a le verre d'olive sèche donc à chaque fois vous avez toutes les données et les résultats exprimés en LABCH et donc ça permet de reproduire et de vérifier qu'on est bien arrivé au bon résultat ça ouvre la porte aussi à toutes les reproductions de pourpre alors là je vous ai montré juste un pourpre donc sur un fond de bleu de ciel il va y avoir un mordant sage à la lin et au tartre avec ajout de son pour clarifier les bains de mordant sage donner des couleurs vraiment vives et puis ensuite un bain de teinture à la cochenige avec addition de tarte qui lui aussi éclaire nettoie en quelque sorte les bains de teinture et puis ça ouvre aussi évidemment toutes les couleurs qui n'ont pas besoin de pied de bleu alors là on mentionne simplement le mordant sage et la teinture ce que je vais faire dans ces cahiers ou ce que j'ai déjà fait c'est simplement réduire les quantités qui sont mentionnées en mesure de l'ancien régime et de les réduire à des proportions par rapport au poids de tissu sec atteindre pour faciliter justement une utilisation pratique et puis évidemment donc les données colorimétriques et alors ces données colorimétriques je vous disais qu'elles permettaient de comparer alors vous allez voir là j'ai comparé deux à deux un écarlate français un écarlate anglais plus ou moins contemporain et vous allez voir ce que ça donne point de vue donc les deux lignes à chaque fois sont là et donc ça permet des comparaisons très très fines non attendez voilà bon on revient là on voit que les français sont généralement plus clairs les écarlates français sont généralement plus clairs que les écarlates anglais on voit aussi qu'ils sont pas mal plus rouges parce que à cause des fameuses une livre trois quarts de cochenille imposée par les règlements royaux alors que les anglais sont obligés de rien du tout les anglais sont aussi commencent à utiliser de la cochenille avariée c'est à dire de la cochenille qui est mouillée pendant le transport par mer donc trempée ça peut être elle peut être bonne presque aussi bonne que de la vraie cochenille non trempée ou moins bonne c'est à eux de doser et elle coûte beaucoup moins cher et comme pour les anglais la cochenille est plus chère encore que pour les français c'est intéressant vous voyez aussi que du fait que les français se mettent assez vite à utiliser le fusté en pied pour leurs écarlates on a souvent plus de jaune dans les écarlates français que dans les écarlates anglais et du coup plus de saturation ça c'est vraiment très net mais au bout du compte les teinturiers du XVIIIe siècle sont tellement extraordinaires qu'ils retombent sur leurs pieds du point de vue angle de teinte vous voyez que les angles de teinte sont pratiquement semblables deux à deux il faut savoir qu'une différence égale ou inférieure à 1 calculée de nouveau par une équation qui s'appelle delta E le résultat quand on a un delta E inférieur ou égal à 1 l'œil humain à part des monstres enfin des gens expérimentés comme les teinturiers ne le voit pas et encore à l'heure actuelle dans l'industrie on accepte la plupart du temps des différences de couleurs de l'ordre de delta E2 c'est encore en dessous de 2 c'est encore acceptable c'est pour vous montrer non seulement l'aspect massif du point de vue quantitatif de la pratique de la teinturerie au XVIIIe siècle mais aussi l'extrême virtuosité coloristique des teinturiers donc là vous voyez à quel point les photos peuvent être trompeuses en fait c'est des photos de travail on va essayer de faire mieux pour les publications mais néanmoins c'est vraiment la colorimétrie qui donne le plus de certitude quant à la reproduction des couleurs alors ça c'est pour vous donner envie parce que c'est tous les noms de couleurs qu'on trouve dans ces documents aussi bien les mémoires de Jeannot que les mémoires de Paul Gou que les montres quand elles mentionnent la couleur je m'étais amusée à les traduire en anglais puisque les anglais aussi ont des très jolis noms pour les couleurs et voilà c'est un monde de couleurs qui ne demande qu'une chose c'est d'être redécouvert et de revivre grâce à vous peut-être merci applaudissements 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 et du coup Dominique puisque tu nous as finalement fait découvrir ce manuscrit salivateur pour Antoine Jeannot peut-être le reprendre au début oui montrer toutes les pages à échantillon oui 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 avec plaisir donc il commence par l'échelle des bleus comme vous avez vu et ce qui est intéressant ici c'est qu'il donne les quantités évidemment pour monter la cuve mais qui n'a pas été reproduite jusqu'ici dans les mêmes quantités et avec les mêmes volumes les amis qui contribuent à cette recherche sont en train de monter en capacité David Santandréou qui est un teinturier qui travaille beaucoup avec le pastel qui est installé en Languedoc lui aussi est en train de monter des cuves de 1800 litres pour l'instant 800 litres un autre ami en Inde a des cuves de 1000 litres d'indigo donc on est en train pour satisfaire notamment l'industrie du jeans celui qui travaille en Inde travaille pour Levis Levi sur des collections de jeans à l'indigo naturel là vous voyez comme je vous disais la gamme des verts qui est basée sur un mordansage à la linde des différents degrés de bleu et un passage en gaude qui est une plante tectoriale dont le jaune et dont la teinture jaune est relativement plus solide que d'autres il y a beaucoup de plantes qui teignent en jaune mais dans les flavonoïdes qui sont les plus les colorants les plus fréquemment rencontrés dans les plantes à teinture jaune il y a des classes chimiques différentes suivant le degré de substitution des molécules on ne va pas rentrer dans la chimie là je pense que ce n'est pas tellement le public mais la gaude fait partie des plantes qui ont été reconnues distinguées sélectionnées pour leur solidité depuis la préhistoire quand on tombe sur des sites par exemple charavines ou des sites du néolithique les études de palynologie montrent qu'il y a des fréquences de pollen même quand on n'a pas un tissu conservé ou qu'on n'a pas de traces de teinture autre on peut induire la pratique de la teinturerie d'après des restes de plantes ou d'après leur pollen et donc la gaude paraît pour les teinturiers européens la ressource par excellence avec d'autres notamment en Languedoc on a une plante particulière mais qui n'est pas mentionnée par Jeannot il était dans une situation tellement délicate qu'il ne s'est pas amusé à mentionner des petits écarts alors que Paul Gou ne se cachera pas d'utiliser cette plante là vous avez tous les olives qui sont nuancées par des ajouts de garance qui les tournent un peu vers le brun et quelquefois aussi de la noix de galle combinée avec des sels de fer qui font virer un peu vers le gris donc là il passe ensuite au rouge donc le rouge de garance qui a été un peu son cheval de bataille contre contre le Sierre Albert et contre les gens qui essayaient de falsifier un peu la garance ensuite on passe à l'une des variantes du rouge de garance c'est un rouge bruni rouge bruni auquel on ajoute justement soit de la noix de galle et quelquefois un peu de sulfate de fer pour foncer encore plus la couleur de roi que Jeannot propose de faire sur un pied de bleu pour en faire un espèce de bordeaux mais grand teint alors que les anglais eux l'obtiendraient en rajoutant du campèche qui est un bois tectorial de faible solidité toujours le rouge bruni vous voyez noix de galle ce qui donne lieu à la coupe rose de s'attacher et changer sa couleur la coupe rose c'est le sulfate de fer après on a tous les pourpres alors le pourpre cramoisie on a là par quantité décroissante de cochenille ajoutée sur des degrés de bleu également décroissants donc on a toute une combinaison pourpre cramoisie donc il y a sur fond de bleu de ciel avec une livre trois quarts de cochenille dans la chaudière de cuivre au déteint la marante cramoisie elle n'y diffère que la précédente que par le fond de bleu qui est celui de bleu déblanchi le bleu le plus clair que vous allez voir ici violet cramoisie il y a plus de bleu en fait et moins de cochenille donc vous voyez on peut faire jouer à la fois le pied de pastel à l'indigo et la quantité de cochenille quand c'est plutôt bleu on l'appelle violet le mauve alors là c'est un autre aspect de l'intelligence des teinturiers qu'on voit apparaître c'est ce recyclage des colorants en particulier des colorants chers comme la cochenille que Paul Gou portera à son maximum il continue à épuiser les bains de teinture et même les bains de mordant sage dans lesquels on ajoute un petit peu de cochenille pour produire des couleurs qu'il appelle chair ou chair pâle qui sont des rosâtres un peu béjâtres et qui va vendre aux clients du Moyen-Orient en leur disant que c'est la grande mode à la cour de France etc et comme la France est évidemment à l'époque encore l'endroit où se créent les modes les plus prestigieuses il arrive à vendre à ses clients du Moyen-Orient des teintures qui sont pour lui uniquement des récupérations de vieux bains de cochenille ça a un côté non seulement économique mais un côté écologique parce qu'on dit toujours les teinturiers envoyer toutes ces cochonneries dans les rivières etc en réalité aussi bien Jeannot que Paul Gou quand il jette peut-être un bain de teinture c'est pratiquement de l'eau il ne reste plus de molécules de colorant et il ne reste probablement plus un atome de mordant métallique dans l'eau qu'il jette qui finisse par jeûner vous voyez ce chamois là c'est justement ce que j'étais en train de vous expliquer alors là c'est également oui c'est une récupération de bains de teinture de mordant sage à la cochenille et malgré tout aussi bien chez Jeannot que chez Paul Gou la couleur s'est maintenue donc c'est des couleurs très claires très économiques mais qui sont quand même basées sur des procédés solides du point de vue chimie tenctoriale alors là c'est également un espèce de preuve de virtuosité de Jeannot non ça c'est le gris de fer oui Jeannot propose des gris sur fond bleu qui sont donc assez chers parce que la cuve de pastel mettait en oeuvre des colorants assez coûteux et c'est aussi une manière d'assurer donc la teinture de donner des couleurs assez raffinées mais dont on sait qu'elles vont durer et il fait varier essentiellement le degré de bleu et puis la quantité de noix de galle et de coupe rose et il obtient tout un tas de gris dont certains nous paraissent maintenant en fait roses je ne sais pas trop pourquoi il y a une chose il y a une limite d'exploitation de ces documents c'est que vous avez vu la taille des échantillons donc sauf quand c'est extrêmement important qu'on se pose une question vraiment fondamentale du point de vue historique il est totalement exclu de commencer à les découper pour faire de la CLHP la CLHP a beau atteint là ses limites on en est à quelques milligrammes voire un milligramme quand la couleur est assez vive quand la couleur est pâle il en faudrait plus donc là on abandonne carrément l'idée on attend la mise au point de procéder totalement non destructeur n'est-ce pas Claude comme la micro spectrométrie Raman ou d'autres choses et puis donc là vous voyez toute la série des écarlates qui se distinguent par le mort dansage en fait c'est la grande époque de l'introduction du mort dansage à l'étain qui permet de donner des rouges beaucoup plus vifs et toutes leurs dégradés qui permettent d'exploiter justement jusqu'à la fin les possibilités la couleur de feu dont je vous ai dit qu'elle avait illustré Jeannot ça permet aussi de récupérer cette cochenille mais sans avoir tous les pastels les roses de plus en plus claires en ayant des oranges de plus en plus éclatants donc à fur et à mesure qu'on met moins de cochenille on met de plus en plus de flustés et du coup on a cette gamme des couleurs de feu qui est très appréciée des clients du Moyen-Orient Langouste Orange Cassie Cassie c'est la fleur de l'acacia qui avait été rapportée par Farnese Alexandre Farnese qui devient comme la fleur de Mimosa un jaune Mimosa jonquille et pour finir le vert de chou qui se distingue chez Jeannot par le fait qu'il est quand même mordensé il y a toute une gamme de verres qui ne sont pas mordensés avant le passage en jaune chez les autres teinturiers et comme Jeannot a cette espèce de souci viscéral de la qualité il tâtonne et il arrive à mettre au point une recette où il a la même couleur mais avec un léger mordensage qui explique que cette couleur est encore très très vive de nos jours alors cette tâche marron que vous voyez c'est le seul problème de conservation qui a eu le document en fait elle est d'origine mon interprétation et je ne peux absolument pas la garantir c'est que l'intendant était passionné il regardait ce mémoire au dessus d'une bougie et il n'a pas fait attention qu'il commençait à brûler le manuscrit parce qu'en fait la plus forte trace de brûlure elle est sur la couverture de dos sur le dos du document tout à fait à l'arrière et plus ça va plus on avance dans le manuscrit et plus elle est visible mais heureusement il s'en est aperçu et il l'a retiré bon ça c'est c'est de la fantaisie je ne vous demande pas du tout de me croire sur parole je ne vois pas d'autres explications mais ça peut être tout à fait autre chose où il était en train de boire du café on peut imaginer tout ce qu'on veut je parle de l'intendant et là c'est donc la signature d'Antoine Jeannot très émouvant donc il porte lui-même à l'intendant cette seconde mouture de son mémoire et ça le sauve voilà maintenant si vous avez des questions ou si vous voulez regarder on peut continuer à discuter je ne sais pas s'il y a forcément des questions après un exposé aussi riche merci beaucoup pour cet exposé c'est passionnant j'ai une question sur les coupons qui sont dans cet ouvrage est-ce qu'on sait quelle était la teinte d'origine du coupon avant teinture est-ce qu'il y a comment quelle était la teinte du coupon avant teinture alors vous l'avez là d'accord c'est un écrut je vous ai dit que dans les montres des assortiments il était très rare de trouver du blanc mais une de ces montres comporte deux pièces de drap non teint qui est envoyée avec les couleurs donc j'ai fait l'analyse colorimétrique en mesurant avec le même spectrophotomètre que vous avez vu et j'ai demandé à des amis le Languedoc est plein de ressources actuellement donc nous avons un ami commun à plusieurs qui s'est remis à faire du drap de laine avec des toisons de moutons élevés en France et donc il m'a envoyé un échantillonnage de sa production et par une chance extraordinaire un des draps qui produit couramment que vous avez là a exactement les mêmes caractéristiques colorimétriques cielables que le Londrin second de cette montre où on a un exemplaire non teint donc vous l'avez là le grand métrage sur lequel j'ai mis les échantillons des teintures en bleu c'est ce drap d'Eric Carlier qui est fait avec de la laine de préalpes de bouton des préalpes vous pouvez en acheter vous pouvez faire des jupes des manteaux tout ce que vous voulez je suppose que le teinturier quand il a établi son mémoire ne connaissait pas par coeur ses recettes il devait avoir une sorte de livre de cuisine si j'ose dire est-ce qu'on a retrouvé qu'il lui était personnel qu'il devait peut-être se transmettre dans la famille est-ce qu'on a retrouvé autre chose que ces mémoires des recettes qui se transmettaient oui c'est une très très bonne question on connaît ce type de carnet personnel pour une famille qui a conservé la manufacture royale de Villeneuve jusqu'en 1957 la famille Mestre on a le carnet de teinture de Casimir Mestre qui est intitulé ainsi carnet de teinture de Casimir mais pour le 18ème siècle il n'y a pas de carnet de teinturier comme ça en France je pense qu'ils avaient tout dans la tête Casimir Mestre a jugé indispensable pour lui parce qu'en fait c'était le fils de la famille des propriétaires en fait il apprenait auprès de ses maîtres teinturiers Jeannot lui c'était lui le maître teinturier il avait tout en tête Paul Gou il avait hérité donc des connaissances de la famille Jeannot puisqu'il a quand il arrive à Bize il a encore pendant quelques années le frère cadet d'Antoine Jeannot qui travaille pour lui en revanche on a ce genre de document pour des familles anglaises comme les Crutchley on a les échantillons que je vous ai montrés et les échantillons que j'ai comparés pour les Carlates par exemple on a des échantillons de tissus mais à côté il y a la recette exacte qui varie d'ailleurs d'un coupon à l'autre parce que c'était des teinturiers qui ne travaillaient pas toujours avec les mêmes draps en fait ça s'explique qu'on n'ait pas ces carnets pour les teinturiers du Languedoc du 18ème siècle parce qu'ils travaillaient tous tout le temps le même drap selon le drap second que vous avez là c'était toujours la même chose donc il y avait un côté répétitif finalement alors que les Crutchley c'est des teinturiers à façon ils sont établis au coeur de Londres sur la rive sud de la Tamise et on peut leur apporter aussi bien un tissu très léger une étamine pour faire un châle que de quoi faire un manteau ou alors des pièces de drap comme les teinturiers Languedociens mais ils sont seulement comparables occasionnellement et là vraiment on a toutes ces recettes de cuisine de chacun mais pas au 18ème siècle en France en Languedoc parce qu'aussi les règlements donnent quand même des cadres assez stricts ils imposent des quantités d'ingrédients par exemple donc ils sont déjà bien encadrés si je peux juste compléter le propos de Dominique en fait là ce document et les autres échantillons la plupart des documents qui vous ont été montrés ce soir par Dominique Cardon sont donc issus de ce fonds de l'intendance c'est considéré comme des archives publiques c'est à dire qu'on a tous ces carnets on a ces mémoires ces échantillons qui ont été envoyés à l'intendant en fait donc qui étaient donc des archives publiques si il avait existé admettons un carnet personnel d'Antoine Jeannot ou d'autres teinturiers ça aurait été leur archive personnelle donc leur archive privée et alors soit ce serait éventuellement quelque part encore conservé dans une famille soit effectivement ça a été perdu mais ça ne serait pas rentré dans nos collections aux archives départementales par ce biais là par le fonds de l'intendance ce serait rentré éventuellement dans les archives privées là vous parliez des archives de la manufacture de Villenevette elles sont effectivement conservées on les a eues en plusieurs dons quatre dons je crois pour la manufacture de Villenevette qui sont conservées en série archives privées voilà c'est vraiment la distinction entre ce qui est relevé du public et ce qui est relevé du privé typiquement un carnet de recettes aurait relevé d'archives privées donc effectivement on n'a pas cette obligation nous de les avoir en fait en tout cas oui et du coup bonsoir du coup pour rebondir sur la même question est-ce que quelqu'un ou est-ce que vous suite à vos recherches ou quelqu'un suite à vos recherches ou à une thèse quelconque a eu le courage ou la gentillesse de mettre tous ces écrits sur un support actuel plus actuel qui pourrait être édité est-ce que ces documents là sont édités quelque part c'est ce que je m'apprête à faire j'ai déjà édité les mémoires de Paul Gou avec des planches qui reproduisent tous les échantillons ça va être fait pour Antoine Jeannot donc ça va sortir le 18 avril oui ça c'est déjà chez CNRS édition Jeannot aussi chez CNRS édition avec tous les textes qu'on connaît de lui illustrés d'échantillons et des planches couleurs dont j'ai obtenu de l'éditeur qu'elles soient plus grandes et puis donc on vient d'apprendre qu'elles seront mises sur internet et puis des commentaires technologiques aussi je vais publier le carnet de Casimir Mestre et j'ai encore une ou deux autres documents comme ça que je vais publier sous forme de livres moi je crois beaucoup au support imprimé il faut une qualité de reproduction des photos suffisante mais donc j'ai toute une série qui me permet de jalonner jusqu'à l'arrivée justement des teintures synthétiques avec deux volumes d'un teinturier qui lui n'est pas langdossien mais qui a laissé des échantillons à la fois de couleurs reproduites avec des teintures naturelles et d'autres en couleurs synthétiques donc on va arriver là au triomphe des teintures synthétiques écoutez magnifiques nouvelles pour les éditions et alors j'ai une autre question qui est elle de plus pragmatique vous avez mentionné ces couleurs qui utilisent les fonds les bains vieux et vous avez parlé de mélanger la cochenille dans le dans le mordant Alain vous pouvez juste un petit peu détailler cette pratique le mordant sage se fait de manière indépendante à Alain et au tartre pour la plupart des couleurs la seule exception où on ajoute du colorant dans le bain de mordant sage c'est justement pour la cochenille pour lui donner plus de fond donc sur la livre trois quarts qui était imposé par les règlements royaux certains teinturiers déduisent une petite proportion qu'ils ajoutent au bain de mordant sage de manière à commencer la teinture en écarlate avec un tissu qui est déjà rose d'autres veulent comprendre que c'est une livre trois quarts en plus et ça c'est le cas de Jeannot et c'est aussi pourquoi ces écarlates sont parfaitement saturées parce que lui il commence déjà dans le bain mais alors c'est pas un mordant sage à l'étain c'est un mordant sage à l'étain oui 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 ils appellent ça la composition d'étain c'est de l'étain de la grenaille d'étain qui est précisé pur donc c'est une teinture très coûteuse en fait déjà au stade du mordant sage ils achètent de l'étain en Angleterre en Cornwall plus exactement c'est la seule exception pour laquelle l'étain est accepté dans le royaume de France c'est à l'usage des teinturiers pour ce mordant sage sinon comme vous le savez l'étain était banni ça fait partie de la guéguerre commerciale et politique entre la France et l'Angleterre mais donc ils ajoutent donc ils font fondre cette grenaille d'étain dans de l'acide nitrique l'eau royale l'eau régale et ils ajoutent un petit peu de cochenille bon ça c'est le mordant sage donc on obtient un tissu rose ou ceux qui ne le font pas ils ont des couleurs moins saturées je ne sais pas s'il y a d'autres questions tu as une question Clément Rosela et donc il y a ensuite Clément et puis après on peut être en même temps oui je voulais vous poser une question qui est peut-être pas pertinente par rapport à vos recherches mais est-ce que vous avez parce que vous dites que vous arrivez jusqu'à l'arrivage des colorants synthétiques est-ce que vous avez prolongé vos recherches dans les archives jusqu'à la fin du 19ème voire le 20ème siècle est-ce qu'il reste des traces par exemple je pense à un autre Jeannot qui n'est pas écrit au thé donc l'administrateur des manufactures nationales donc des gobelins qui avait repris donc la coloration naturelle pour certaines laines employées aux gobelins et qui dit voilà d'avoir lancé l'emploi donc d'être revenu donc au colorant naturel et qu'il avait lancé des cultures en fait de colorant naturel dans l'héros dans l'anguedoc etc mais c'est simplement une mention que j'ai trouvée dans des catalogues dans des petits catalogues d'exposition où il avance cette idée de revenir au colorant naturel il y revient dans les années 20 30 est-ce qu'il y aurait éventuellement des traces de ces reprises de 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 vous voulez dire dans la documentation oui dans la documentation que vous avez moi j'ai connu Jean Dufour qui était qui pratiquait lui-même les teintures naturelles qui était assez favorable mais ça n'a pas eu lieu au gobelin un document comme vous mentionnez non je je n'en connais pas l'existence il est sûr qu'actuellement il y a des cultures non 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 je suis sortie avec ces cette série qui m'a happé petit à petit je suis sortie de ma de mon époque je suis censée être une historienne médiéviste donc je vais pas aller jusqu' jusqu'au 20ème siècle quand même mais Rosola peut-être ça viendra peut-être ça va sortir parce que justement l'objet du programme de recherche c'est justement d'étudier cette période de transition donc 1850 à 1914 d'ores et déjà les premiers travaux montrent qu'il y a des archives ici ou là comme voilà qui vont pouvoir être investiguées c'est pas très joli mais enfin qui vont pouvoir être étudiées donc peut-être qu'au fur et à mesure c'est une période qu'au fond on ne connaît pas avec probablement un usage mixte en fait beaucoup plus tôt qu'on ne pensait et sur plusieurs décennies un usage mixte pas du tout l'un qui se substitue à l'autre et donc peut-être qu'au fur et à mesure ça fera ressortir des archives en tout cas on l'espère c'est le but alors Clément s'il peut me permettre peut-être une dernière question et puis après du coup Maxime qui nous a assisté pour l'ensemble de la conférence mettra plus de lumière sur l'estrade pour qu'on puisse regarder cette belle exposition avec toi Dominique et continuer les questions en direct Oui Dominique j'avais une question concernant les matériaux des cuves utilisées par Jeannot parce que c'est vrai que l'utilisation de cuves en éteint et en cuir c'est des choses qui ont complètement disparu aujourd'hui et j'imagine qu'il devait y avoir un impact sur les couleurs obtenues donc est-ce qu'il avait des préconisations par rapport à ça ? Non lui il n'en parle pas parce que pour lui c'était évident il utilise une chaudière d'éteint pour les carlates parce que ça complète le mordansage à l'éteint mais Goût par exemple lui il utilise pour les carlates et pour le mordansage des carlates une cuve en laiton et il a du cuivre rouge pour les autres couleurs il faut le frotter évidemment c'est Hélo qui est le plus intéressant pour la matière le métal des chaudrons j'en parle dans les mémoires de teinture tu diras ça il a fait des essais et en fait il reconnait qu'une chaudière d'éteint pur comme celle qu'avait Jeannot qui met en gage et ça lui rapporte quand même plusieurs centaines de livres donne des écarlates plus vifs mais on peut aussi obtenir des écarlates vifs en forçant un peu sur le mordansage et par contre oui en revanche Hélo mentionne un problème que plusieurs teinturiers reconnaissent aussi c'est que l'éteint comme il est très fusible il faut vraiment faire attention qu'il y ait toujours du liquide dans la cuve ou en tout cas d'enlever complètement la moindre braise dessous le chaudron quand on le vide parce que sinon le chaudron il fond carrément mais sinon non les teinturiers du Languedoc certains on voit des traces on voit des mentions mais c'est pas vraiment c'est pas systématique ce qui est sûr c'est que c'est des chefs-d'oeuvre de chaudronerie c'est des choses énormes pour le Moyen-Âge justement pour la teinturerie de Dattini on a les mesures des chaudrons et ils vont les faire faire exprès à Florence il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça c'est magnifique merci en tout cas on vous remercie beaucoup toutes les deux merci encore on ne vous laisse pas partir tout de suite parce qu'on va partager avec vous cette exposition donc qui est vraiment sur les traces bleues ou des bleues d'Antoine Jeanneau je laisse Dominique présenter ce que je vous ai apporté ce que je vous ai apporté de gauche à droite quand on fait face à l'estrade il y a toute une série de cuves qui ont été réalisées par Isako Sumi qui habite à Hokkaido la première colonne la première échelle en fait ça a été fait au Japon mais c'était avec du pastel à granate que j'avais préparé pour différentes choses notamment pour voir le rendement d'une surface cultivée en pastel en termes d'agranate et de là pour mettre en relation avec ce qu'on sait du commerce du pastel au 16ème siècle avec des nombres de coques ou des pois ou des choses comme ça donc j'avais fait à l'époque toute la filière de production du pastel je vous ai apporté une coque mais il faut savoir qu'on casse les coques après on refait une deuxième fermentation qui permet d'obtenir le pastel à granate qui est une espèce de grumeau d'indigo concentré alors on économise évidemment sur le volume parce que si on teint en pièces on ne peut pas s'amuser à avoir 20 cm de liquide au-dessus d'une grosse pâtée d'indigo donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir essayé de faire pour se rendre compte alors on avait déjà reproduit la cuve de pastel médiévale à Toulouse en 1995 avec un ami anglais on avait chacun produit notre à granate et on avait fait une cuve franco-anglaise il est mort malheureusement mais il est parmi nous certainement ce soir donc ça c'est le pastel dopé à l'indigo donc la vraie recette du 18e siècle vous l'avez à gauche après si je me souviens bien il y a une cuve qui est réalisée avec le succumo c'est à dire l'équivalent du pastel une fermentation en compost de feuilles d'une autre plante à indigo qui est la plus cultivée au Japon pour l'indigo c'est la renouée des teinturiers donc Persicaria teintoria tout ça en cuve de fermentation biologique c'est à dire que la réduction est amorcée par des bactéries qui elles-mêmes sont nourries par du son et des ajouts d'amidon le milieu alcalin est assuré par de la lessive de cendres la troisième colonne c'est du strobilantes alors ça c'est la plante à indigo du sud du Japon l'archipel d'Okinawa mais c'est aussi la plante à indigo du Vietnam d'Indonésie de Birmanie du nord-est de l'Inde etc toujours par fermentation bactérienne et la quatrième il y a de l'indigo il y a l'indigo qui a mis en face dans les petites coupelles la source d'indigo qui a été utilisée après est-ce qu'il y a de l'indigo est-ce qu'il y a de l'indigo est-ce qu'il y a de l'indigo